Quand ils passent devant dans la rue, quand ils voient les affiches, ils ont l'impression que c'est une action des blacks et beurres. Un jeu de cette affiche qui décline des questions sur la représentativité des minorités dites visibles. Une campagne présidentielle off où l'objet n'est pas la plainte, mais plutôt la prise de conscience. C'est vrai que la réponse qu'on reçoit tout le temps, c'est que ces gens-là, on ne les voit pas. On ne les voit pas alors qu'ils sont dans des associations au niveau local, qui sont dans des comités de quartier avec des responsabilités, qui sont à différentes instances. Mais quand c'est des instances où on prend une décision, on ne les voit plus. Ces gens-là, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'on ne les responsabilise pas. Dans cette campagne, c'est donc la citoyenneté qui est mise en lumière. Frapper les esprits de ceux qui eux-mêmes sont confrontés à cette situation et puis saisir l'opportunité de la présidentielle pour alerter le monde politique sur le rôle de la diversité. On n'est pas là pour voler le pain des Français, on n'est pas là pour être toujours du côté de la délinquance ou des personnes, des familles monoparentales qui ne connaissent que des problèmes. On peut aussi vous apporter notre joie de vivre, notre façon de fonctionner. Nous avons pas mal de choses à partager ensemble. Moi, je pars sur le principe du partage. 350 affiches sont donc collées à Poitiers, Angoulême et bien sûr Cognac, où les responsables de cette campagne comptent bien faire parler d'eux. C'est comme un électrochoc, on aimerait bien que les Cognacés se réveillent en disant qu'on est là, on existe, on n'est pas invisibles. Un affichage qui sera suivi le 7 avril à la Salamandre de Cognac par une grande fête de la diversité. C'est juste pour faire passer le message.